on se retrouve aujourd'hui bonjour pour un méga haul chez In méga haul il y en a énormément dedans j'espère que ça vous plaire on va tout tester try on c'est à dire on essaye et tout à partie tout parce qu'il y a des maillots de bain non mais le reste oui et sachant que moi je n'ai rien essayé je ne sais pas c'est sympa toi tu as moi j'ai essayé qu'un truc pas les maillots de bain du coup mais on a ça de toute façon voilà et qu'est ce que je veux dire je sais plus là vous vous demandez où est ce qu'ils sont et ben je vous invite à attendre et à vous abonner à vous abonner à activer la cloche de notification pour ne rien louper parce que prochainement vous allez voir où nous sommes c'est une pièce mystère mystère dans la maison que peu d'entre vous ont déjà vu donc restez connectés si vous voulez voir la suite ou suivez moi sur instagram parce qu'il y a déjà eu des petits des petites infos voilà instagram là parce que instagram c'est instantané c'est à dire que des fois je fais un truc et là c'est pas bon je sais que beaucoup le font il y a beaucoup d'instagrammeuses qui vous font voir des choses mais c'est pas instantané elles ont déjà elles ont déjà capturé les moments et elles les mettent quelques quelques jours quelques semaines plus tard moi généralement c'est très rare mais généralement je prends je voilà comme ça c'est tout de suite maintenant voilà on commence écoutez il y a de quoi faire je mets ça entre nous deux et on perd chacun le tour d'accord tu commences tu commences vas-y non tu commences ah pardon la première chose c'est toi-ci ah oui je me suis c'est pour Timéo il l'a essayé vous le verrez pas porté mais parce qu'il va pas revenir là pour faire ça il y a autre chose lui il veut bien essayer il veut bien choisir mais pour le reste voilà alors c'est un pull juste super super ça va il est vraiment très très bien avec un personnage manga comme ça sur le côté des écritures et il existait en noir et blanc je crois noir écriture blanche ou celui-ci mais moi j'aimais trop celui-ci alors comme d'hab les pulls chez In ne sont pas très épais en tout cas les pulls de Sweet mais des fois vous avez des matières très synthétiques que j'aime pas du tout et des fois vous avez des matières un peu plus cool je suis désolée ma mèche là mais il fait vraiment très chaud donc surtout que là dans la pièce où on est c'est la pièce la plus choude de la maison je me suis dit non j'attache c'est obligé donc bref il est en coton vous voyez donc là c'est très bien je crois que c'est du coton je vais peut-être me tromper on va arrêter un peu de suite mais en tout cas il a un aspect coton il a pas un aspect coton mais pas que coton et polyester mais il y a un peu de coton et ça se sent dans la matière ça fait pas ça fait pas polyester je ne sais pas vous expliquer par contre par contre il n'est absolument pas doublé ce qui n'est pas un problème pour Tim parce que Tim je vous l'ai déjà dit plein de fois il a toujours chaud il était automne-hiver il a toujours chaud pour lui canicule c'est son pire ennemi parce qu'il passe sa vie en slip voilà clairement en boxer tellement il a toujours toujours chaud il a vraiment chaud donc lui ça ça lui convient très bien parce que du coup c'est quand même un pull ça court mais c'est pas épais voilà pour Tim c'est un 11-12 ans je crois c'est un 11-12 ans et il lui va parfaitement bien sachant que Tim aura 12 ans fin d'année donc après lui il se taille bien il se taille bien voilà je ne les mets pas dans les salles comme ça je fais les salles on se douce qu'est-ce que c'est à ce que je prépare oh c'est un bon pantalon c'est un bon pantalon voilà c'est nabre et ça fait comme ça resserre là il y a une ceinture qui l'avait au bout il y a des petits nœuds attends je vais les mettre donc ça je l'essaye de suite je vous dis quoi parce que je ne sais pas s'il me va que je ne l'aime pas tester donc écoutez je vous dis ça quoi alors là on a le pantalon vous savez avec les petits nœuds avec des petits compensés ça fait très très bien donc là moi je les prends taille M non franchement je suis très bien vraiment très très bien et on est trop bien je suis contente en fait d'avoir pris des pantalons taille M parce que je me rends compte que finalement je suis plus du M que du S à ne pas se mentir et je suis carrément mieux dedans donc ça pareil excellente note la matière elle est très très bien très agréable c'est fluide et ça pour l'été c'est pépite ah je l'ai vue celle-là je me souviens je suis lintine un petit peu lintine je ne sais pas trop ah le pantalon je les prends taille M parce que si vous vous souvenez les derniers hall je vais tout prendre taille S pour le bas mon cœur balance ou mon cul balance je ne sais pas comment dire ça mais en gros je suis entre les deux donc je suis trop serré dans le S mais le M est un peu grand voilà mais à choisir je me sens mieux dans le M que dans le S parce que je suis moins serré mais en même temps je suis en train d'essayer de repasser dans le S donc je ne prends pas trop de choses en M parce que je m'ai trouvé à plus bon bref c'est une autre histoire ça c'est du quoi c'est quelle taille je ne sais pas je ne sais pas c'est du S ou M c'est une robe donc du coup maintenant vous le savez oui c'est une robe c'est vrai et c'est une taille S oui S mais les robes en fait c'est plus au niveau du voilà du derrière que ça passe moins le reste ça va alors c'est une robe qui comme ça est très jolie voilà très jolie très jolie sauf que quand je l'améliore je ne l'ai pas du tout essayé peut-être je ne sais pas je ne sais pas comment elle cintre mais quand je l'avais comme ça la machine elle m'arrive en dessous du genou j'ai l'impression que ça fait mémère mais pourtant pourtant quand je l'ai vue porter ça faisait bien alors je ne sais pas je ne sais pas on verra pareil on l'essaye on me dit quoi alors voilà ce que donne la première donc elle est hyper longue enfin ça fait mémère mais je pense qu'elle est comme dit ça cassée avec une ceinture je pense que ça peut le faire mais je ne sais pas trop moi je ne suis pas fan franchement je ne sais pas dites-moi ce que vous en pensez en tout cas sans ceinture avec oui sans ça fait grand-mère franchement je ne sais pas je ne sais pas du tout après on est très bien dedans mais je ne sais pas ça fait blouse de mémère avec la matière et tout ça fait un peu grand-mère franchement ils sont bien je vous avais montré des cyclistes dans le dernier haul que j'avais pris pour moi qui étaient en matière un peu en matière cycliste le X c'est que c'est du nylon et quand il faisait très très chaud là je les ai mis sous une jupe je vous jure j'avais chaud mais chaud la Miss les ceux qui étaient en taille S étaient trop grands donc on en a repris en taille XS c'est ça un lot de 3 et franchement je vous conseille ils sont carrément nus ils font genre un peu coton ils sont un peu coquelés comment dire ? est-ce que vous voyez que c'est cotelé ? là oui vous voyez est-ce qu'il y a la matière ? mais je pense que c'est du coton ça c'est un lien 92% coton franchement je vous conseille ceux-là parce que quand il donc on est bien d'accord qu'elle a pris ça pour mettre sous ses jupes et après tu peux faire du sport avec un c'est tout ça comme ça mais bon bref principalement c'était pour mettre sous ses jupes et c'est vrai que quand vous mettez des jupes généralement c'est quand il fait beau et quand il fait chaud et quand c'est un truc en polyester je vous jure que ça colle aux fesses que celui-ci je pense qu'il va être beaucoup plus agréable à porter donc si vous avez un choix à faire entre ceux que je vous ai présenté et ceux-là sans aucun limitation pour ceux-là je pense que je vais les prendre et ils sont bien voilà ça on va pas les tester on sait ce que ça donne je vois on a pas de l'intérêt ah ça c'est un petit un maniote là qu'elle n'a pas essayé mais il n'y a pas de raison que ça ne l'ait plus aller pas parce que c'est sa taille donc c'est sûr que ça va lui aller après on va pas vous le montrer non plus mais bon on vous dit quoi donc c'est un voilà la culotte noire elle est haut comme ça et la brassière elle est comme ceci elle est trop trop et ce qui est sympa c'est qu'il y a quand même des petites coques dedans qui permet que ce soit pas trop transparent vous savez au moins vous avez toujours voilà donc très haut franchement il est canon vraiment vraiment canon et ça c'est sûr c'est sa taille lance à toi c'est moi qui a pour moi il va ah ça c'est pour tous les hauts encore ah canon c'est une veste très belle je vais essayer ça va très bien elle est trop bien la matière alors c'est une veste ce n'est pas un manteau donc bref là c'est une matière je ne saurais pas vous dire elle est bien non franchement elle est bien elle est très très bien très belle franchement je conseille aussi ça taille bien pareil c'est un 11-12 ans pareil il était hyper content une fois qu'il a eu le truc il a voulu trop il a très gentil ouais à toi ça c'est ça moi je ne l'ai pas essayé non plus je pense que mon cul va rentrer j'ai aimé il va être dingue donc c'est un 38 et j'ai voulu tester des jeans donc c'est un jean taille pas trop taille haute parce que moi ça me gêne ah elle me saoule cette mèche pourrie moi ça me gêne parce que ça m'écrase le ventre quand ça arrive trop au dessus du nombril faut pas que je mange parce que c'est compliqué après toi je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment bien taille basse non mais taille trop haute non plus j'aime bien moi j'aime bien ta haute ouais mais pas trop haute j'aime bien juste le milieu donc c'est un jean noir noir un peu délavé genre slim c'est pas un slim je crois c'est un genre pas simple quoi ouais non mais c'est quoi que t'avais dit je sais plus bref bien sûr on a ah on a 70% de coton donc on a que 28% de polyester donc ça va c'est pas un truc mais il est quand même assez élastique on voit qu'il y a de la salle mais ainsi il va être bien donc ça pareil un jean tout simple mais tous les miens sont en 36 et j'ai vraiment l'impression d'être boudinée d'autant plus que là avec la chaleur mes jambes elles sont plus gonflées enfin bref je ne suis pas bien impeccable je ne suis pas trop serrée dedans mon petit bidou me dit merci parce que il devrait bien ranger ce mi en plus et franchement nickel la longueur nickel rien à dire c'est encore pour moi c'est beau magnifique regardez les petits sachets pour les ranger c'est pas sick ok oui c'est génial il y a le bas comme ça c'est entre le bleu foncé et le violet c'est trop beau c'est bien et ça fait un peu côtelé comme qu'elle s'il aime bien le haut comme ça voilà simple les retraits elles sont réglables c'est bien ouais les bretelles elles sont plus fines que l'autre elles sont réglables et toujours les petits coussinets donc ça c'est bien aussi moi j'aime bien ça je trouve voilà donc tu as franchement les maillots de bain sur Chine vous pouvez foncer les yeux fermés ça fait 3-4 ans que je les ai là-bas ça fait très longtemps que je suis en collaboration avec Chine d'ailleurs c'est les deux autres en collab mais je pense que vous l'avez compris vous avez un code promo vous pouvez aller voir en partie de plus d'informations qui est tout le temps valable et mes maillots de bain je les prends tous là-bas depuis 4 ans et franchement je n'ai jamais eu à me plaindre de quoi que ce soit ça taille bien ils sont bien ils sont plein ouais je ne l'avais jamais testé encore je veux bien tout le sachet tout le sachet c'est à qui toi de toute façon il n'y a quasiment que à moi à moi à moi en même temps ça change bon c'est pas sinon que je prends beaucoup de choses arrêtez si bon t'en as pris ça toi qu'à moi quand même ça fait un mois alors la matière j'aime moins mais c'est pas des pires que j'ai connues donc je mettrai quand même ça va c'est du polyester vous l'aurez compris c'est pas ce que je préfère mais elle est très très fine et ça va franchement ça va alors vous allez me dire qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est je vous dis ça tout de suite c'est une combi mais une combi longue mais en pantalon mais on dirait une robe en fait du coup les faces sont marques ouais mais alors par contre elle est grande bref ici c'est un petit peu élastiqué pour les tétés ça rentre dans le sac les bretelles sont réglables donc ça c'est génial parce que bon poids plus m'oblige je suis toute venue du haut je n'ai pas de poitrine donc autant vous dire qu'il n'y a pas grand chose qui tient le truc et du coup c'est bien pratique et donc nous avons une fermeture sur le côté invisible franchement je ne l'ai pas testé non plus donc je vais la tester juste avant après elle va vous dire quoi je pense que ça va le faire par contre je fais 1m60 quand je la regarde comme ça je crois qu'elle arrive pile si vous faites 1m50 mettez les tatanes des talons parce que sinon ça va être plus compliqué mais 1m60 à peu près ça a l'air d'aller bah ça a l'air je ne l'ai pas essayé donc écoutez on essaye tout de suite alors cette belle combi que j'adorais c'est une taille S en fait ce n'est pas une taille M je ne rentre pas dedans c'est à dire que je passe je passe ici je passe là alors arriver ici c'est plus possible c'est à dire que je n'enfile rien la fermeture là elle ne va pas plus donc je n'avais pas vue je pensais que c'est une taille M donc écoutez je vais voir avec Cassie si ça ne lue pas sinon c'est la ramasseur c'est pas grave elle est très jolie aussi c'est pas grave c'est quoi ? c'est là il y a des boutons c'est encore un pantalon ah il est bon il n'est pas un pantalon je crois ah non c'est un pantalon j'en ai tant que ça c'est un pantalon donc c'est un 38 donc ça ne m'ira pas à Cassie avec les petits bah de toute façon c'est pas sûr ouais je vais essayer donc en gros c'est comme un pantalon tailleur donc avec simple et les pieds ont une patte d'oeufs un peu mais en plus ils sont ouverts avec une fente toi j'adore il a l'air assez laptique donc ça c'est pas mal il y a un bouton de rechange avec oui bouton de rechange avec je les garde moi pour mes projets couture parce que bon honnêtement je ne change jamais les boutons et qu'est-ce que c'est comme un compagnon oh bah 100% polyester écoutez comme ça au moins c'est fait bah j'espère qu'il va m'aller qu'il va pas être trop grand je vous dis là je sais c'est compliqué hop on essaye le pantalon type tailleur vous savez que le pantalon un peu pas de def comme ça canon franchement il est canon en bas il fait comme ça j'aime vraiment vraiment beaucoup et on est vraiment vraiment bien dedans donc ça ça c'est une veste toute froissée je vais l'essayer avec le pantalon noir tiens c'est une veste toute froissée je ne sais pas ce que j'en pense je voulais un comment je fais ça ? une veste de tailleur quoi comment ça ? un blazer un blazer j'en veux bien mais je ne trouve jamais chaussures à mon pied là je me suis dit ça a l'air d'être bien mais je ne sais pas j'ai encore prêts avec des boutons pourtant je sais que je ne vais pas mais je prends quand même c'est que c'est des boutons c'est bien avec les boutons ouais j'aime bien sauf que c'est des boutons en plastique doré ça fait cheap quoi c'est ça le problème c'est pas des beaux boutons moi j'aime bien quand c'est calibré bon écoutez je ne sais pas je ne sais pas je vais hein la veste noire elle est toute froissée malheureusement ça ne va pas trop en fait je n'aime pas trop c'est ce genre vous voyez de doublure j'ai l'impression que ce n'est pas ça fait cheap quoi hop il y a des petites coutures qui partent à droite à gauche je ne pense pas que c'est l'une des meilleures qualités qu'on ait ça m'a l'air un peu grand je ne sais pas franchement non je ne suis pas fan elle se on a l'impression que je vais à l'armée je ne sais pas quoi non je n'aime pas elle est trop je ne saurais pas dire voilà il faut retrousser peut-être en la laissant ouverte je ne sais pas dites moi hop je vais essayer juste comme ça on l'a à la rigueur je la porterai peut-être plus comme ça on retrouve un peu les manches et vraiment en laissant totalement ouvert pourquoi pas mais ce n'est pas celle que je préfère je ne trouve pas du tout je trouve qu'elle n'a pas elle n'a pas vraiment de forme les plis ne sont pas bien marqués ou il faut bien la repasser mais en la fermant en tout cas ce n'est pas très très joli voilà mon avis je ne suis pas fan je ne suis pas fan je ne suis pas fan c'est un pantalon violet qui est trop beau elle va l'essayer de toute façon il est magnifique il est large il est du pli du vent il est violet il est beau il est violet il est beau là je ne vais pas la perdre si on va faire les courses ce n'est pas possible non mais il est trop beau il est beau il est beau après moi je ne mettrai pas ses couleurs mais non il est sympa il va très bien mais voilà donc elle vous montre ça tout de suite alors ah oui c'est bon ah bah je ne vais pas tester ça il te reste déjà très très beau donc c'est une petite taille 36 et c'est tout simplement un petit haut côtelé comme ça c'est moi qui m'y fais couleur chair oui j'en ai pas et c'est un livre vert pour mettre un petit cardigan une petite veste comme ça cardigan un petit cardigan un petit cardigan un petit cardigan un petit gilet voilà j'aime beaucoup voilà et puis là c'est un taille M donc non c'est un taille S oh il a l'air large bon bah écoute on essaye il y a peut-être pas une chose que j'aime bien je suis bien dense nickel par contre c'est une taille S mais très élastique attire moi c'est plus rinceux c'est pour moi bon je m'y prends tard on arrive en fin d'été bon on est encore fin août je vais encore les mettre en temps c'est une petite chaussure elles sont trop belles elles sont belles alors au début je vais pas vous mentir quand je les ai rinceux j'en ai un peu ça c'est un plastique hyper léger je me suis dit alors elles sont hyper légères et en fait je les ai portées je les ai donc essayées aussitôt et honnêtement en fait ça va j'ai marché avec et tout je vous jure on est trop bien donc non franchement ils sont très bien et en fait à marcher elles sont hyper légères du fait de la semelle après je pense pas que c'est des chaussures qui vous font 40 ans qui vous font 1 ou 2 étés grand max je leur donne pas plus parce que autant c'est assez ça 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 c'est de la bonne qualité ça c'est du plastique donc bon je pense pas que après je pense pas que les étés onéreuses mais elles feront le temps qu'elles feront bon si vous cherchez vraiment des chaussures qui durent dans le temps je vous conseille pas après pour des petites chaussures comme ça si vous aimez changer assez souvent ça va quoi elles sont pas chères mais quand même écoutez ça en dit long ah les dernières chaussures alors là déçu 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 nul moi j'ai voulu ça je vais les mettre je vais les mettre je vais les mettre c'est des petites tatanes comme ça voilà et donc vous avez une petite lanière et vous enfilez alors jusque là vous allez me dire qu'est-ce qu'il te plaît pas en fait ce que j'aimais dans cette chaussure c'est qu'ils disent d'après les photos c'est quoi c'est moi qui bouge ah par contre elle sent que le pétrole c'est moi j'aime lire le temps mais c'est c'est fort donc elles ont ici des petits strats et en fait l'idée en fait c'est que vous pouviez faire soit une mule soit une chose sur ça vous mettez derrière le talon et ça devant vous voyez c'est impossible mais en fait il est là le problème c'est qu'en mule oui mais pour faire comme ça en fait ça tire ça faisait les pieds larges ça tire ici ah non moi je peux même pas nuer même comme ça bah si battle de pompe alors là il y a trop de sangles mes orteils je sais pas où les mettre déjà ça m'énerve comme ça ça passe j'arrive à être bon moi ils sont bon pour moi mais voilà voilà comme ça ou alors vous passez ça derrière le talon donc ça vous les baissez à fond les petits anneaux non il faut baisser les anneaux à fond ça tu coulisses les anneaux c'est pour ça que j'y arrive pas à fond ouais mais même ça tire franchement je pense que ça si vous les mettez derrière votre talon en deux oeufs vous les pétuez c'est sûr c'est sûr j'irai pas faire le sèche c'est sûr déjà c'est le sèche je peux pas le mettre derrière j'arrive j'arrive vous voyez là on peut mettre derrière mais il faut tirer fort et à mon avis ça pète les doigts j'arrive pas à tirer ça va casser j'arrive même pas à tirer et après on est serré dedans quand vous faites ça moi je vous conseille pas gardez les en juste en mule moi je vous les garde en mule ouais mais moi j'arrive pas donc bref j'avais pris celle-ci bah pour ça parce que ça vendait du rêve je me suis dit trop bien mule claquette en un que dalle que dalle moi franchement ça que néni que néni si vous les trouvez jolies en mule prenez les mais si c'est pour le 2 en 1 ne les prenez pas ne les prenez pas c'est de la marnac je ne sais pas si c'est de la mienne je ne sais pas si c'est de la mienne elle a un pied plus petit que moi je crois parce que toi t'as un pied plus petit que moi bah on a un pied plus petit que moi c'est comme ça ensuite c'est à moi de toute façon ça m'intéresse ça ne m'intéresse pas le reste bon alors je sais pas si c'est de la mienne bon alors je sais pas si c'est de la mienne j'ai pris des limes je vais les ouvrir peut-être c'est pas très intéressant tu vois si il y a une section ongles mais comme vous savez j'en fais mes ongles c'est moi qui l'ai fait ce sont des capsules pratique c'est bien mais c'est pas tellement honnêtement c'est moins intéressant oh j'ai abîmé mes capsules oh non maman oh qu'est-ce que c'est bon déjà je viens les refaire parce que je faisais je vais les refaire oh non tout est encore ah si ça va elles sont bien ce sont des 180-240 en banane comme ça parce que je n'en ai plus pas cher du tout toujours dans la section ongles je me suis pris des chablons tu mets sous l'ongle comme ça tu fais ton gel dessus tu mets une capsule il y a très longtemps il y a très 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 longtemps que je n'ai pas fait du chabon 8 ans au moins c'était tout au début que j'en faisais donc je ne sais même plus comment on fait alors je me suis dit je vais retester moi je vais bien voir je vais tester si des fois ça n'a pas été utile parce que des fois j'ai des capsules comme la dernière j'ai refait tous mes ongles mais la dernière en fait elle a cassé comme ça parce que j'ai on a déplacé le sèche-linge et en trouvant le sèche-linge la machine elle a pété en deux donc du coup je me suis dit ah je les refais tous mais je me suis dit j'aurais eu un chabon ben moi j'aurais juste plutôt que de remettre une capsule j'aurais refait au chabon des fois ça peut être bien bon bref je me suis pris ces petits outils avec deux embouts en céramique est-ce que vous voyez là il y a deux embouts en céramique pour poncer vous avez des petites boules et un outil à mentes pour les cuticules et ça j'en avais pas donc je vais tester et je vous en dirai quoi tiens tu peux présenter celle-là ah oui moi je présente celle-là et après il y en a plus c'est trop canon ça il y en a plus il y en a plus mais si tu vas voir mais si tu sais ah oui si c'est moi je sais c'est quoi mon d'abord attends d'abord nous avons une petite boîte une boîte ? mais qu'est-ce que ça peut être ? tiens oh des lunettes qui ne sont pas pour moi malheureusement non mais bon non c'est pour moi et je vais vous expliquer le petit problème que j'ai avec les autres parce que je vous le dis tout et si je suis transparente elles sont magnifiques elles vont être pour moi c'est moi qui essaye c'est pour moi je suis trop stylée avec ta petite essuie pour faire ça alors j'en avais une paire que j'avais acheté sur Chine dans cet esprit je les trouvais magnifiques je les trouve toujours magnifiques et je les utilise tout le temps mais je les ai recollées parce qu'en fait juste à cet endroit là mais vraiment que à cet endroit là il y avait un petit funet vous savez et en voulant qui tenait avec deux petites vis à l'intérieur et en voulant l'essuyer ma lunette comme ça ça a fait pif et ben le plastique il a pété donc j'ai remis de la colle aussitôt ça a retenu mais du coup je vous les conseille pas trop les autres ou alors ne les essuyez pas vous faites très très attention quand vous les essuyez après moi j'ai peut-être été un peu trop brutus mais franchement donc là je me suis dit je vais en prendre avec une monture tout en plastique comme si y'a pas de c'est pas possible que ça pète et là ils sont mieux parce qu'en plus mon verre est totalement noir alors que l'autre il était un peu en dégradé vous savez plus foncé en haut plus clair en bas du coup là elles sont très belles total black voilà donc là franchement celle-ci je pense qu'elle peut pas là je regarde de partout je voulais m'en prendre des lunettes de soleil elles peuvent pas bouger la seule vis qu'il y a ici c'est pour tenir le petit élément métal qu'il y a là mais c'est juste un élément déco donc euh moi je voulais m'en prendre des lunettes de soleil mais on est bientôt en automne donc là ça sert à rien j'ai trop hâte de prendre notre temps j'en ai jamais assez de lunettes de soleil j'aime bien en avoir plein ça va avec les tenues ouais mais comme je veux pas mettre un bras euh... c'est quoi tu prends ouais mais ça change c'est pas grave mais non mais toi elle sert à rien elle prend des lunettes de soleil c'est pour le style elles sont pour le style c'est pas de style déjà ça ça mon coup de coeur si vous voulez faire des cadeaux à Noël ou à des anniversaires franchement faites pas cher je sais plus le prix je sais plus mais pas très cher non je me souviens je me souviens que c'était pas cher une petite boîte ça je vais regarder je vais être sûre de ce que je vous dis j'ai laissé ma mon truc au soleil non on l'ouvre pas ? oui j'ai dit non j'ai dit non j'ai dit non j'ai dit non euh... 10 euros 50 voilà on est d'accord peu cher mon frère petit cadeau de Noël vous avez pas trop d'argent mais vous voulez faire plaisir le cadeau la personne va vous faire oh mais c'est trop bon en fait même si ça coûte pas cher elle va pas dire ah ouais mais c'est non franchement parce que je l'ouvre la qualité elle est bien alors je sais pas dans le temps ce que ça vaut mais pour 10 euros 50 si vous avez pas trop de moyens je sais que ça va faire plaisir moi quand je l'ai ouvert quand je l'ai vu j'ai fait même à 10 euros 50 petit boîtier alors en plus vous avez une petite boîte donc pour offrir vous voyez c'est génial hop oh vous voyez rien oh la vilaine oh vous voyez toujours rien oh la vilaine vous avez un petit étui c'est enveloppé dans un petit sac zip et voilà très joli et voilà c'est re-enveloppé dans un petit sac là franchement là franchement moi je dis ça regardez moi cette beauté donc ça ressemble à une apple watch mais en fait c'est une montre à aiguilles dedans c'est pas du tout au digital ça se connecte pas c'est pas une montre connectée mais elle a cet esprit apple watch avec le petit bracelet aimanté mais ce n'est pas une apple watch je trouve ça très joli donc là on a tout ça c'est protégé donc je vais décoller franchement elle est bien protégée on a le petit curseur qui est bloqué que je vais pas pouvoir débloquer avec mes ongles de ma maman ah si mais avec des ongles j'y arrive donc là je vais la mettre à l'heure oh j'aime bien oh ça va pas avec le petit diamant regardez ça fait un genre de diamant bleu là au bout là pas un diamant mais genre un dot si vous aimez le strap moi j'aime bien c'est sympa moi j'aime bien bon ouais c'est pas grave j'avais pas vu c'est pas grave ceci étant revenons à nos moutons vous l'enfilez hop hop c'est aimanté et c'est aimanté elle est belle hein alors moi j'ai pris rose gold franchement moi je la trouve canon qu'en pensez vous dites moi 10 euros 50 franchement pour faire plaisir à noël c'est sympa ça non ? voilà donc c'est tout dites moi ce que vous en avez pensé tu as fait tomber ça malheureuse non tu es ignoble je veux pas le faire voir je te l'offre à noël pourquoi à noël ? tu peux l'offrir maintenant ? non à noël c'était mon anniversaire non j'utilise un peu avant toi qu'en qu'autre t'as-tu utilisé ? c'est rapoli hein à toi bah t'es ma fille t'as un colis t'aime allez c'est parti merci on espère que la vidéo vous aura plu vous avez passé un bon moment n'hésitez pas à nous dire en commentaire quel type de tenue quelle tenue vous avez préféré et voilà moi c'est mon pantalon que j'ai préféré il est trop beau mon pantalon on espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker commenter vous abonner abonnez-vous pour savoir où on est parce que ça va bientôt sortir on vous fait plein de bisous j'ai ça que j'ai vu tout à l'heure on vous fait plein de bisous et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo ciao ciao